... Alors le musée du temps est associé à l'opération des 24 heures du temps, bien entendu puisque c'est le musée de Besançon qui parle du temps et du passé horloger de la ville. Donc on est associé à la fois au sein du musée, mais également parce que le musée du temps occupe le Palais-Grand-Veille. Et donc nous avons à la fois des expositions au sein du musée, notamment l'exposition French Time in Paris, qui est une exposition montée par la Chambre française de l'horlogerie des Microtechniques. Nous avons également une exposition de Radio France, qui présente des disques liés à la notion de temps. Dodin du 157 est une société familiale qui vend des montres et des chronographes de bord pour les avions de chasse et également pour les pilotes de chasse. On fait des montres de poignets. On tente le plus possible de fabriquer des produits à partir de composants franc-comptois principalement. Et on est assez fiers justement de pouvoir proposer un produit français de qualité, tout en respectant un peu notre patrimoine horlogier. J'ai amené sur cet événement trois manifestations, l'une étant l'atelier de fabrication où nous nous trouvons, c'est-à-dire que pendant 24 heures, on va monter 100 montres, 100 montres qui vont être soit des montres qui tournent à l'envers, soit des montres qui tournent en 24 heures. Et les quatre apprentis plus mon apprenti Dylan vont monter sous couvert de deux professeurs de l'école d'horlogerie de Mortaux. C'est 100 montres, en direct, sous les yeux des gens. Une fois ces montres montées, elles sont testées et contrôlées. Une fois qu'elles sont testées et contrôlées par les professeurs, elles peuvent être vendues à un prix exceptionnel pendant l'événement. On a aussi une machine laser qui nous a été prêtée par cheval qui va permettre de graver les fonds avec le nom des personnes qui achètent les montres. Alors il y a aussi un spectacle, le spectacle s'appelle La machine à explorer le temps. Il a été initié, c'est une machine qui a été construite il y a 8 ou 9 ans et sur laquelle la compagnie de la Grande Roue avec Nicolas Dufour et Sèvpec joue un spectacle qui a été écrit sur le thème de La machine à explorer le temps où on va expliquer à des enfants comment ça marche avec un balancier et deux autres balançoires qui montent et qui descendent pour simuler l'énergie. En fait ici c'est dédié pour faire des horloges pour les enfants donc ils ont les supports en bois et puis ils vont customiser comme ils ont envie alors avec comme ils veulent, de la peinture, des serviettes en papier, des stickers, des petits diamants pour les filles, du foot pour les garçons, tout y est. Ils vont peindre ou faire du collage et puis après nous on met le mécanisme de l'horloge sur l'horloge et pour 8 euros ils repartent avec leur petite horloge. Il est très important pour le groupe La Poste d'être présent sur cet événement puisque pour nous c'est une façon de marquer notre rôle d'acteur économique de premier ordre du territoire. Nous accompagnons le territoire et l'horlogerie est vraiment une particularité forte elle fait partie de l'ADN du territoire de Besançon et du Doubs. Ce qu'on propose aujourd'hui c'est à la fois des collections qui n'ont jamais été montrées ici en Franche-Comté sur un timbre poste de l'horloge astronomique et puis l'autre sur un timbre poste sur l'école d'horlogerie de Besançon qui est emblématique de la ville. Alors spécialement pour cette manifestation nous avons monté une carte postale et une enveloppe avec un timbre de l'événement et un cachet philatélique qui ne fonctionnera que pendant ces deux jours les 21 et 22 juin 2014 ici au palais Grand Vell de Besançon. Merci. 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 Merci.